Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télésorgue Info. Voici le sommaire. Décembre. Nelson Mandela est mort. Le janvier. Les CM2 ont participé à une rencontre avec le maire, puis ils sont allés voir le film sur le chemin de l'école. Février. Trois événements d'importance internationale. Les JO de Sochi, la classe de Niège à Orsière et le carnaval de l'école. Mars. Deux sorties pour les CM2. L'exposition sur la première guerre mondiale, le concert de la classe Châme et au pôle culturel, c'était le mois du Japon. Divers. Nous terminerons par l'histoire de l'école Mistral. Et un sujet sur Maître Gims. Pour commencer, nous allons parler de Nelson Mandela. Je donne la parole à Mathieu et Younes. Nelson Mandela est mort suite à une maladie des poumons le 5 décembre 2013 à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il était né le 18 juillet 1918. Il était un homme d'État sud-africain, premier noir élu président de 1994 à 1999, suite aux premières élections nationales non-raciales de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain ANC en 1944, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africain. Sur indication de la CIA, il est condamné à la prison et il est relâché le 11 février 1990. En classe, on a parlé du livre Mandela et Nelson, dont les deux héros jumeaux portent le nom de Nelson Mandela. A sa mort, beaucoup de chefs d'État ont assisté à ses obsèques. Emma et Charlotte vont nous parler de la rencontre avec le maire. Je leur laisse la parole. Le jeudi 13 janvier 2014, de 14h à 16h30, les élèves de CM2 se sont rendus à pied à la mairie de Sorgue pour rencontrer le maire Thierry Lagneau et lui poser des questions sur son travail, sur sa vie privée et sur les élections. Lorsque nous sommes arrivés à la mairie, nous sommes allés dans la salle du conseil municipal. Voici trois des questions que nous lui avons posées. La première question était « Avez-vous un grand emploi du temps ? » Il a répondu « Oui ». La deuxième question était « Pourquoi vous êtes-vous présenté aux élections ? » Il a répondu « Je me suis présenté aux élections car j'aime la ville de Sorgue. Mener la ville de Sorgue et prendre des décisions pour cette ville me plaît beaucoup. » Et la troisième question était « Quand vous étiez petit, habitez-vous à Sorgue ? » Il a répondu « Oui ». Les accompagnateurs étaient Madame Pichery et Monsieur Delco. Sur 23 élèves, 17 ont écrit et posé des questions. À la fin, le maire a offert un porte-clés et un stylo à chaque élève. Nous retrouvons Tarek et Kelly qui vont nous parler de la sortie pour le film « Sur le chemin de l'école ». Le jeudi 30 janvier 2014, on est parti en bus voir le film « Sur le chemin de l'école » de 14h30 à 16h30 dans la salle de spectacle du Pôle culturel. Nous y sommes allés avec deux, avec une autre classe de l'école Frédéric Mistral, les CMSM2 de Madame Augès et aussi des autres classes de l'école Elza Trioli. Nous sommes allés voir ce film afin de nous rendre compte que dans d'autres pays, les enfants ont des vies différentes des nôtres. Nous avons découvert dans ce film la vie d'enfant dans quatre pays. Zahira, 12 ans, au Maroc. Elle met 4 heures pour aller à l'école. Elle passe par les montagnes et après, elle va au marché vendre sa poule contre des gâteaux. Jackson, 11 ans, et sa sœur au Kenya. Ils mettent deux heures et demie pour aller à l'école. Ils passent par la savane où il y a des éléphants très dangereux. Samuel, 13 ans, vit en Inde avec ses deux frères et sa mère. Ils mettent quatre heures pour aller à l'école. Ils passent par la route et parfois, il y a des flaques d'eau et ses deux frères tirent et poussent le poateau roulant. Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie avec sa sœur. Ils vont à l'école à cheval car elle est très loin de chez eux. Ce film nous a bien plu. Nous allons parler des Géos d'hiver avec Carlo et Loulès. Ces Géos Olympiques d'hiver ont été les 22e et ont juré du 7 au 23 février 2014. La France y a réactivé 10e au palmarès des médailles avec 4 médailles d'or, ski-cross, snowboard, cross, poursuite, biathlon, 20 km biathlon, 4 médailles d'argent, ski-cross, biathlon, slalom géant, alt-pipe féminin, 7 médailles de bronze, ski-cross, biathlon, saut à ski féminin, snowboard, alt-pipe, rolé masculin, en ski de fond, slalom géant. Ces Jeux sont composés de 98 épreuves dans 7 sports olympiques. La Russie où se trouve Sochi et qui organisait ses Jeux olympiques est arrivée première au tableau des médailles avec 33 médailles, après la Russie liée à la Norvège avec 26 médailles, puis le Canada avec 25 médailles. Les Jeux paraolympiques ont lieu du 7 au 16 mars 2014. Les Français ont eu 12 médailles. Ils sont cinquièmes. Les Russes sont les premiers du classement des Jeux paraolympiques avec 30 médailles d'or, 28 médailles d'argent et 22 de bronze, en tout 80 médailles. Les prochains Jeux olympiques se dérouleront en Corée du Sud en 2018. Après les athlètes, c'est notre tour de partir au ski. Nous retrouvons Martin et Omnia qui nous parlent de la classe de neige. On est partis en classe de neige du lundi 10, vendredi 14 février 2014, à Orsère, à côté de l'estation Orsère Marlette, 1850 d'Alésatole. Le centre qui nous accueillit est la couronne de l'ours dirigée par Jean-François. Nous y sommes allés en bus avec les élèves de la classe de CE2 de M. Gaillard et nous, les CM2 de la classe de M. Kemp. On était 44 élèves à partir et 4 ne sont pas venus. Il y avait une nœud de mètre et trois parents accompagnés à tort. Jussi, Pégué et Raymond. On a pris à faire du ski et à manœuvrer un traîneau à chien. Voici le programme de nos journées. Le lundi, on est arrivé à midi et on a mangé des sangouilles et l'après-midi, on allait à essayer le matériel de ski. Le mardi, on a passé la matinée au ski et l'après-midi, on allait à la maison du verger. Le mercredi, on a fait du traîneau à chien tous les matins. Puis, on a pique-niqué et on a des pistes et l'après-midi, on a participé à une animation avec un pisteur. Le jeudi, on a fait encore du ski le matin. L'après-midi, on était allé à la ferme des cabrioles voir les chefs et le soir, le centre nous a préparé un dîner spécial et à la fin, on a fait une boue de 20h à 23h. Le vendredi, pour la dernière fois, on a fait du ski et l'après-midi, on a pris le bus pour rentrer à Sors. On est arrivés à 18h et nos parents nous attendaient devant l'école. Sur les 44 enfants, 32 ont aimé faire du ski, 43 ont aimé faire du traîneau à chien et 42 ont aimé la boum. Presque tous les élèves ont aimé ce voyage. L'école Frédéric Mistral a fêté son carnaval. Voici notre reporter exclusif, Elsa. Bonjour, le jeudi 20 février 2014, à l'école Frédéric Mistral, c'était notre journée carnaval. Le matin, on a vu les élèves déguisés, les maîtres et les maîtresses déguisés en strompe et on a préparé les cornets de confettis en classe pour les lancer aux autres pendant le défilé. Ensuite, on a eu un goûter offert par le foyer, puis on est parti défiler tous ensemble avec le maternel devant le camion qui diffusait de la musique et les élémentaires derrière. On est passé par la résidence de Chaffine, quatre papas portèrent le carmètre de train. De retour dans la cour de l'école, les CM2 ont fait le procès de carmètre de train. Comme il y a deux classes de CM2, l'une a fait la défense et l'autre les accusations. C'est l'accusation qui a gagné et on l'a brûlée vers 11h30. L'après-midi, les élèves de l'élémentaire ont participé à des jeux en équipe. Les équipes étaient constituées d'élèves de chaque classe de l'école. Il y avait le jeu du miroir, la cuillère, afin qu'on a tous eu des bonbons. C'était notre dernier carnaval et on espère que l'année prochaine, il y aura encore plein de déguisements. Faisal et Théo, vous étiez à l'exposition sur la Première Guerre mondiale. Pouvez-vous nous en dire plus ? Avec la classe de CM1, CM2 et accompagnée par Madame Razik et M. Poujol, nous sommes allés à la cité administrative pour voir l'exposition sur la Première Guerre mondiale organisée par la mairie le juge du 13 mars de 15h à 16h30. Après être rentré dans la salle, on a vu une vidéo sur la Première Guerre mondiale. Elle expliquait que la cause de la guerre était l'assassinat de l'archidupe d'Autriche-Hongrie. L'Allemagne a attaqué la France. La guerre a duré 4 ans. Sur la vidéo, il y avait des tranchées et les hommes à l'intérieur qui tiraient. Ensuite, on a vu des hommes qui ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait des couteaux, un casque troué, des costumes et une humedale. Il y avait des panneaux d'affichage qui montraient les soldats et les femmes qui fabriquaient des bannes. Deux filles de notre classe, Asia et Saphir, ont parlé des panneaux d'affichage des armes et des vitrines qui étaient exposées à un monsieur qui les a filmées avec une caméra. Dans la classe de CM1-CM2, 6 élèves ont apprécié cette exposition et dans notre classe, 11 élèves. Nous retrouvons ensuite Safia et Inès pour des informations sur la classe CHAM. Bonjour Asia. Bonjour. Le concert de la classe CHAM a eu lieu le mardi 18 mars 2014 à 15h au pôle culturel Camille-Cotel de Sorgue. Ce concert a été présenté par les élèves de la 5e CHAM du collège Voltaire. Certains de ces élèves de la 5e CHAM étaient en CM2 dans notre école il y a deux ans. Et nous avons pu retrouver Igram Lachep, Thomas Vieux, Chanel Stech, Carla González, Clara Roulin. Ils nous ont présenté ce concert à nous, les élèves de CM2 et future CZN qui peuvent vouloir rentrer dans la classe CHAM. Le premier numéro s'appelle le basket percussion. Avec des ballons de basket, ils nous ont joué des rites. Les 5e nous ont présenté ensuite leurs instruments de musique et ils nous ont joué plusieurs morceaux. Ils ont pu organiser ce spectacle grâce à leurs instruments de musique qu'ils soient à cordes ou à vins. Il y avait aussi de la trompette, du saxophone, une guitare basse, une batterie, un triangle et de la flûte traversière. 10 personnes dans notre école veulent faire la classe CHAM l'année prochaine. Nous avons reçu des dossiers d'inscription pour la classe CHAM et nous devons écrire une lettre de motivation. Maintenant, nous allons parler du mois du Japon. Je donne la parole à Salah et Hugo. Le mois de mars a été le mois du Japon au pôle culturel. Camille Claudel avec des animations du samedi 8 au samedi 29 mars 2014. L'objectif était de faire découvrir la culture japonaise au Sorgueil. La culture japonaise nous impressionne beaucoup. Les Japonais ont gardé leurs coutumes et leurs rites. Il y a trois activités gratuites. La création d'un nouveau jeu vidéo, la création de manga et la création d'origami. Il y a deux activités payantes. Les ateliers de création de maquilles, les créations de bouquets de fleurs il y a des spectacles, les spectacles en bambouko orchestral, la cérémonie du thé, la sauvage jeûne et le samouraï. Il y a deux expositions sur l'artisanat, la voix du samouraï et le manga. Il y a des conférences sur les mangas sur le cinéma japonais. Il y a des contes, le rossignol et l'empereur Katatumuri, contes et berceuses pour bébés japonais. Tsuru, le vol de la grue Kamisibai. Avant de conclure, Grasse va nous raconter l'histoire de l'école Frédéric Mistral. L'école Frédéric Mistral a été inaugurée le 24 juin 1999 par Valéry Giscard d'Esteing et Alain Milan dans le quartier de Chaffine de la ville de Sork. C'est une école primaire qui compte une maternelle de 4 ans dont la directrice Madame Ponsé a une classe de petits moyens depuis 2003. Une élémentaire de cette classe dont M. Gallière, le directeur, a une classe de CO2 depuis 2011. Il y a au total 239 et Alain. Il y a 14 enseignants, 4 atsem, 3 femmes de ménage et 3 cantinaires, soit en tout 24 adultes régulièrement à l'école. Sans compter ceux qui passent nos vores comme Maya qui nous apprend l'italien ou François le maître E. L'enseignante l'a depuis le plus longtemps, c'est Madame Poupon qui est là depuis 1989 donc depuis 15 ans. L'école Frédéric Mistral porte nom en l'honneur de M. Mistral. Frédéric Mistral était un poète. Il venait de Mayanne en Provence. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1904. Il est né le 8 septembre 1830 et mort le 25 mars 1914 à 83 ans. L'école se nomme Frédéric Mistral car en Provence on dit Frédéric au lieu de Frédéric. Après 8 années nous allons quitter l'école nous souhaitons que tout se passe bien. Pour finir voici notre sujet people sur Maître Gims présenté par Lana et Anissa. L'agence d'une âme plus connue sous le nom de Maître Gims ou Muggie est né le 6 mai 1986 au Zaire qui s'appelle maintenant République démocratique du Congo à Kishaza. Cette année il fêtera ses 28 ans. Il a une enfance très difficile. Il faisait partie d'une fraterie de 15 enfants et ses parents étaient sans papier. Il est issu d'une famille de chanteurs. Son père faisait partie du groupe Papa Mamba. Il commence dans le groupe Section d'Assaut en 2002 un groupe composé d'une trentaine de personnes au départ qui ensuite se concentre autour de 11 personnes. Ils se sont fait connaître du grand public en 2008 avec la chanson Papa Maman les cas désolés. Avant Maître Gims c'était Black M qui dirigeait le groupe. Entre 2002 et 2013 ils font cet album dans la pochette du premier troisième prototype Le Renouveau a été dessiné par Maître Gims. En 2013 Maître Gims commence sa carrière solo et sort son premier album subliminal vendu à 700 000 exemplaires dans la classe. Dans la classe sur 21 élèves il y en a 19 qui aiment Maître Gims. parmi ses chansons On se préfère Zambie et Vi préfère Game Over. Je vous remercie d'avoir suivi notre journal. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage